Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire dématérialisation fiscale, 45 minutes pour y voir plus clair. Je me présente, je suis Naromi Joseph, responsable marketing chez Telino. Pour vous présenter ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui de Lionel Bedoc, chef de projet dématérialisation. Bonjour à tous. Et de Fabrice Dubos, consultant technico-fonctionnel. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons commencer par vous présenter nos solutions. Alors, juste un petit moment, un petit problème. Nous allons commencer par vous présenter le groupe Telino, qui appartient maintenant au groupe Studia. On vous en parlera un peu plus loin. Plus nous rentrerons dans le vif du sujet, la dématérialisation fiscale. Et nous vous présenterons nos solutions qui permettent de répondre justement à vos besoins de dématérialisation fiscale. Plus nous garderons quelques minutes pour répondre à vos questions. Juste quelques informations pratiques avant de démarrer. Pour le bon fonctionnement de la présentation, nous avons désactivé vos micros. Mais vous pouvez interagir avec nous durant toute la durée de la présentation par le biais du chat. On a un modérateur qui vous répondra. Et puis, n'hésitez pas également à nous faire signe si le son n'est pas très bon, si vous n'entendez pas bien. A nous envoyer un petit message via le chat afin qu'on rectifie le débit sonore. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il y en a quelques-uns aujourd'hui. Nous allons procéder à une rapide présentation de la société Telino. Donc Telino, c'est un éditeur de solutions de gestion de flux de données dématérialisés depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Eh bien, notre corps de métier, c'est l'élaboration d'applications qui automatisent vos échanges de flux de données. Également, l'édition de logiciels pour dématérialiser vos processus de travail. Donc, nous allons gérer la donnée de son acquisition, sa conversion, son intégration, jusqu'à son archivage. Et le plus important, en assurant son intégrité, sa traçabilité de façon sécurisée. Nous avons également à cœur la liberté de nos clients. C'est pourquoi dans la conception même de nos produits, vous allez retrouver cette notion de liberté. C'est-à-dire que nos solutions sont complètement interopérables pour vous permettre de dialoguer en toute sécurité, aussi bien avec vos applications métiers, mais également d'autres solutions concurrentes. Parce que vous n'êtes pas pied et poing liés avec nous. On aimerait bien, mais voilà, on vous laisse quand même le choix. Vous pouvez très bien choisir une solution chez nous, et puis une autre complémentaire chez un concurrent. Nous, nous allons mettre en place tout ce qu'il faut en termes de web service, d'API, etc. pour que l'ensemble communique parfaitement et soit interopérable tout en assurant la sécurité. C'est également une société à taille humaine, très souple, proche de ses clients. Aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine de collaborateurs. 300 clients nous font confiance, principalement issus du secteur public. Environ 80% de notre portefeuille client est issu du secteur public, mais nous allons de plus en plus vers le privé. Pour cela, on adapte nos produits pour répondre vraiment aux spécificités du secteur privé. Et nous également, nous avons une offre 100% made in France. Nos produits sont conçus, développés et hébergés en France. Et nous éditons, intégrons et hébergeons nous-mêmes nos solutions. Ce qui nous confère vraiment une expertise sur toute la chaîne de délivrabilité. Ici, vous avez quelques dates clés sur notre histoire. Comme vous le voyez, nous sommes partis de l'EDI sous la forme de simples tuyaux d'échange, à l'EDI plus normé, jusqu'à la dématérialisation documentaire et organisationnelle. La dernière date clé fait référence à notre intégration. Le groupe Sudia est spécialisé dans la gestion du document et des données sensibles sous toute leur forme. Ils ont également une brique conseil, en passant par tout ce qui est BPO, donc des métiers très opérationnels aujourd'hui, jusqu'au traitement de façon à structurer la donnée en toute sécurité. C'est vraiment un expert de la gestion de la donnée, ce qui fait que nous sommes vraiment complémentaires. Le groupe Sudia souhaite renforcer sa position dans le digital. Nous, nous venons du digital, de l'EDI et de la DMAX. Et nous, nous cherchons à nous renforcer sur ce marché. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a rejoint un groupe aujourd'hui plus solide pour pouvoir étendre nos solutions et nous pérenniser sur le marché. Donc, on a vraiment des solutions complémentaires qui nous permettent de répondre sur toute la chaîne de DMAX, aussi bien en termes de produits que de services. On aime bien dire qu'on ne conçoit pas les logiciels pour un marché, mais vraiment pour des métiers, en tenant compte de leurs spécificités, de sorte à ce que ce soit l'outil qui soit au service de l'utilisateur, et non pas à l'inverse. Donc, c'est pour ça que nous adressons vraiment des secteurs d'activité. Comme je vous le disais tout à l'heure, les établissements publics, les collectivités locales, également les ministères. Vous avez quelques références sur la slide. Nous, nous adressons également les entreprises, mais plutôt aujourd'hui, nous avons une forte appétence pour le secteur banquant. Le marché également de l'aéronautique et de la chaîne logistique, où on a NG et la DGA qui sont clients aujourd'hui chez nous. Nous sommes également sur tout ce qui concerne les problématiques d'intelligence économique, avec quelques références un peu clés, le Crédit Agricole, l'INPI et l'Infogreffe. Également sur le secteur de la santé et du social, où on a la Sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, qui est client, et tous les hôpitaux de Paris, enfin de nombreux hôpitaux de Paris. Nous avons un outil très spécifique métier qui permet de gérer la qualité de l'eau, de vraiment tout ce qui est bancarisation de données sur l'agition de la qualité de l'eau, où on a le SIAPL, qui est la première référence sur cette mission aujourd'hui. Nous disposons d'un ensemble de certifications qui nous confèrent vraiment une autorité et une légitimité dans le domaine de la dématérialisation. Pour le secteur public, vous reconnaîtrez l'homologation à l'extérieur de la sécurité. Nous sommes également homologués PSV2 et avec le portail Chorus Pro depuis 2016. Sur le secteur de l'eau, on a la certification Cendres. Et pour notre solution d'archivage électronique, qui est en cours de certification NFZ 42013. Donc, si vous devriez retenir vraiment les points clés de Télino, c'est tout ce qui est veille technologique permanente. On essaye vraiment d'être proactif sur toutes les innovations pour vous proposer de solutions, toujours à jour et toujours à la pointe de l'innovation. Nos données, c'est en berger en France, comme je vous le disais précédemment, pour vraiment avoir une certaine rigueur dans tout ce qui est cadre législatif dans l'hébergement et la protection de vos données. Une structure à taille humaine, agile, réactive, proche et à l'écoute de ses clients. Également, le fait que nous soyons vraiment éditeurs de solutions de dématérialisation et de gestion de données depuis plus de 30 ans, ça nous confère vraiment une parfaite connaissance du secteur, du marché et de ses enjeux. Nous avons également une suite de solutions un petit peu sur étagère aujourd'hui, en plus de toutes les solutions vraiment très spécifiques qu'on a développées pour répondre à des besoins très précis. Nous avons cette suite qui va vraiment être là pour dématérialiser le contenu de tout type d'organisation. Nous avons une solution de dématérialisation fiscale qui gère tous les formats, aussi bien le papier, le PDF et tous les flux structurés. Et des portails de dématérialisation que nous concevons sur mesure. Un chef d'orchestre appelé aussi bus applicatif pour structurer et urbaniser les flux de données. Un paraffort électronique pour préparer, consulter, valider et signer de façon sécurisée tous vos documents. On a aussi une GED transversale et modulaire. C'est-à-dire que vous allez venir choisir les modules qui vous intéressent et qui répondent le mieux à votre besoin. Aujourd'hui, nous, on a développé des modules tout près, qui sont marché, finance, RH. Et nous avons également un module collaboratif. Et puis vous, vous allez venir prendre les ou les modules qui vous intéressent. Et on va l'adapter pour aller encore plus loin et pour que ce soit vraiment encore une fois l'outil qui est à votre service et pas l'inverse. Nous avons un système d'archivage électronique pour stocker, archiver et restituer vos documents, mais vraiment dans le respect des normes et des bonnes pratiques en matière d'archivage électronique. Je vais à présent passer la parole à mes collègues qui vont prendre la suite de la présentation. Et puis n'hésitez toujours pas, s'il y a des soucis de son, si tout va bien aussi, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on est rassuré, on sait que vous nous entendez bien. Donc dans des maths fiscales, on a le mot des maths et le principal document, c'est la facture. Donc le volume des factures reçues au format électronique a fortement augmenté ces dernières années. Il reste toujours les factures au format historique, le format papier, qu'il faut intégrer également dans le cycle de vie de la dématérialisation fiscale. Dans un premier temps, un processus de numérisation fidèle doit être mis en place pour ainsi garantir l'origine et l'intégrité de la copie numérique jusqu'à son archivage définitif. Depuis l'arrêté du 22 mars 2017, un original papier peut ainsi être détruit et remplacé par une copie numérique fidèle s'il a été traité par un processus fiable et sécurisé. Dans cette présentation, nous allons également nous intéresser aux flux en forte progression qui sont transmis directement au format électronique et dématérialisés. On connaît les fichiers PDF ou les flux structurés connus sous le nom de flux EDI. Ces flux nécessitent une identification de l'émetteur, une traçabilité et une vérification de leur intégrité, également jusqu'à leur archivage électronique. Les objectifs de la dématérialisation fiscale sont d'assurer la valeur légale de la facture au regard de l'administration fiscale qu'elle représente à la fois un document fiscal et commercial. La facture est un des documents qui apporte la preuve de sa transaction commerciale, en particulier pour le versement de la TVA. Comment déterminer que la facture dématérialisée ou papier est conforme fiscalement et a une valeur juridique ? En prouvant l'identité de l'émetteur par les moyens souhaités, à condition qu'il réponde aux exigences de la réglementation, en garantissant l'intégrité du document pendant tout son cycle de vie et en assurant la lisibilité de la facture pendant toute sa durée de vie, en gérant l'obsolescence technique des formats qu'on peut rencontrer au fur et à mesure des évolutions des versions. Les obligations légales. Il n'est pas possible de refuser une facture sous le simple fait qu'elle soit électronique. Depuis 2006, l'émetteur n'est plus dans l'obligation de remettre la facture au destinataire. Il peut l'inviter à venir la chercher via une interface web, notamment un portail par exemple. Depuis la directive européenne 2612, les signatures électroniques ne sont plus les seules modalités pour établir des factures électroniques. C'est l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture restent les conditions nécessaires à l'établissement et à la conservation des factures électroniques. Malgré tout, pour prouver l'identité de l'émetteur, l'authenticité de la facture et garantir son intégrité, dans le Code général des impôts, on nous impose quand même de choisir une de ces trois méthodes-là. Soit la piste d'audit fiable, soit d'utiliser un EDI qui répond à un certain nombre de contraintes que je vais vous détailler, soit d'utiliser une signature électronique qualifiée. La piste d'audit fiable, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la mise en place de contrôles permanents et documentés qui vont permettre de garantir l'origine de la facture puisqu'on a vu que c'était un des objectifs et s'assurer que la facture représente une opération réelle. Pour ça, on va faire le lien pendant toute la durée de vie de la facture entre la facture et ses pièces justificatives, son bon de commande, son bon de livraison, son paiement, etc. Alors, on voit que si vous faites de la comptabilité, ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on parle de chemin de révision au sens comptable. Mais un chemin de révision au sens comptable, c'est je rapproche une écriture comptable de sa pièce justificative. Là, en fait, on doit aller plus loin que ça puisqu'il faut qu'on retrace l'ensemble du process de vie de la facture. Donc, le deuxième moyen qu'on a pour prouver l'authenticité et l'intégrité de la facture, c'est d'utiliser un EDI. Je vous rappelle, l'EDI, c'est un échange de données informatisées. Ce sont des messages qui ont été prédéfinis entre l'émetteur du message et le récepteur du message. Donc, si vous voulez rentrer dans le cadre de la dématérialisation fiscale, il faut que cette EDI reponde à un certain nombre de contraintes. Tout d'abord, l'émetteur et le récepteur sont tenus de vérifier la structure des messages échangés. Donc, le deuxième point, en fait, il faut que chacun des partenaires maintienne et archive une liste exhaustive des messages échangés et aussi des anomalies détectées. Donc, l'administration peut venir vous demander votre liste des messages. Alors, en ce qui concerne les anomalies, c'est une obligation qui repose plutôt sur le récepteur des messages. S'il y a une anomalie en émission, on peut considérer que le message n'est pas émis. Dans ce cas, on n'est pas obligé d'archiver le message et la trace de l'erreur. Donc, le troisième point, en fait, c'est qu'il faut constituer et mettre à jour un fichier des partenaires. Donc, il faut pouvoir présenter ce fichier à l'administration fiscale si elle le demande. Il faut archiver les factures émises et reçues, mais ça, on verra que de toute façon, c'est une obligation qu'on a, quelle que soit la manière de sécuriser les factures électroniques. Et enfin, un dernier point qui est très important, en rejoint la condition de lisibilité. En rejoint la condition de lisibilité, c'est qu'il faut pouvoir restituer à l'administration, quand elle le demande, la facture, de manière lisible, en langage clair. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de lui remettre vos messages EDI. Donc, le troisième moyen qu'on a pour garantir l'authenticité de la facture, en fait, c'est d'utiliser une signature électronique. Donc, la signature électronique, en fait, il en existe différents types. Là, dans ce tableau, en fait, on résume les différents types de signatures selon le règlement européen IDAS, qui est en vigueur depuis 2017. Donc, IDAS qui lui-même hérite d'un certain nombre de normes qui l'ont précédé, et des décisions qui l'ont précédé. Donc, la signature électronique simple, c'est le mécanique de signature le plus simple, en fait, sur lequel on n'a pas d'exigence sur le certificat. Donc, à partir du moment où le document est signé, oui, on va prouver que le document est scellé, qu'on peut détecter facilement ces modifications. Par contre, on prouve de manière assez faible l'identité de la personne qui a signé. Puisque si on n'a pas d'exigence sur le certificat, on n'a pas un tiers qui va pouvoir attester de la qualité du signataire. Donc, le deuxième niveau de signature, c'est ce qu'on appelle la signature avancée. Donc, la signature avancée, il faut que le signataire ait le contrôle exclusif des moyens utilisés pour produire sa signature. Toujours la même chose, on essaie de prouver son identité. Et puis, cette fois, on va utiliser un niveau de certificat un peu plus élevé. Donc, soit, par exemple, un certificat qu'on appelle Lightweight Certificate Policy. Donc là, en fait, le tiers qui va vous délivrer le certificat va s'assurer de votre identité, par exemple, par un échange de documents. On peut aller jusqu'à du Qualified Certificate Policy où là, la remue du certificat va devoir, par exemple, se faire en face à face. Malgré tout, si on est au niveau de la signature avancée, ça ne vous dispense pas d'avoir une piste d'audit fiable du point de vue fiscal. Pour arriver à se passer de cette piste d'audit fiable, il faut aller sur de la signature avancée qualifiée. Donc, une signature avancée qualifiée, c'est une signature avancée pour laquelle on va vous imposer, en fait, d'avoir un certificat qualifié. Donc, par exemple, d'être conforme au référentiel général de sécurité de niveau 2 étoiles ou 3 étoiles. Et on va vous demander d'avoir un dispositif sécurisé de création de signature. Donc, rapidement, un point important, une différence importante entre la signature qualifiée et les autres types de signatures, en fait, ce n'est pas sur la même partie que va reposer la charge de la preuve. Si vous avez un document qui est en signature qualifiée, c'est la personne qui conteste la fiabilité, par exemple, l'administration fiscale, pourquoi pas, qui doit apporter la preuve de l'absence de fiabilité. Par contre, si vous êtes en signature avancée ou inférieure, c'est à vous, si vous prévalez de cette signature, de prouver la fiabilité du procédé utilisé pour signer. Donc, ça va vous... Vous allez devoir documenter de manière plus précise votre process de signature, tracer le process de signature, etc. Voilà, donc, ici, on a voulu résumer quelles sont les grandes exigences des signatures électroniques d'une manière un peu plus générale. Une signature électronique, ça doit évidemment être propre au signataire. On cherche à identifier la personne qui a signé. Elle doit être créée par des moyens que le signataire garde sous son contrôle. C'est toujours pareil. On veut garantir, en fait, qu'on connaît bien la personne qui a signé, qui n'a pas d'ambiguïté à ce sujet. Il faut que la signature s'attache avec l'acte qu'elle signe de telle façon qu'une modification de l'acte soit détectable. Donc, ça, en fait, concrètement, ça veut dire qu'une fois qu'une facture est signée, le document qui est... la facture qui est signée, on ne va plus pouvoir la modifier, sinon, ça va venir modifier les données de vérification de la signature. Et le dernier point, c'est que la signature, elle doit être accompagnée d'un certificat électronique. On en a parlé tout à l'heure quand j'ai défini les différents niveaux de signature. Donc, le certificat électronique, c'est un tiers qui va être testé de l'identité du signataire. Donc, on l'a vu, on a différents niveaux de certificat qui permettent d'établir cette opération. Voilà. Une signature électronique, pour qu'elle soit conforme, il faut que ces données de création aient été établies en une fois, en toute confidentialité, une seule fois. Il faut que ces données de signature, en fait, elles soient protégées contre la falsification. Donc, ça, en fait, c'est plutôt vos outils de signature qui vont vous apporter cette fonctionnalité. Et enfin, il faut que la signature en elle-même n'altère pas le contenu du document que vous signez. Alors, évidemment, si on prend l'exemple d'une facture PDF qu'on va venir signer, le fichier, il va être modifié par l'ajout de la signature. Néanmoins, et ça, on peut le voir facilement, si vous ouvrez un PDF signé, par exemple, dans Adobe Reader, on peut toujours extraire le document d'origine. Donc, on voit bien que le document d'origine, il existe toujours et il n'est pas altéré. Donc, comment vérifier l'authenticité d'une facture signée électroniquement et son niveau de sécurité ? Donc, il existe de nombreux logiciels qui peuvent le faire, mais on va prendre l'exemple d'une visionneuse de fichiers PDF très connus et présente sur la plupart des postes utilisateurs. Donc, c'est Adobe Acrobat Reader. Donc, en présence d'un fichier PDF signé, il va automatiquement vérifier cette dernière auprès des autorités de certification qui ont émis le certificat. Donc, cette fonctionnalité nécessite d'avoir un accès à Internet car les autorités de certification sont sur Internet. et il va donc afficher en haut à gauche la validité de la signature. Donc, la validité de la signature, c'est également prouver que le document n'a pas été ni modifié ni altéré. Le détail du certificat montre également que les informations sur le signataire, donc, on va retrouver, par exemple, le nom du signataire pour un certificat nominatif et le niveau de sécurité de ce certificat, s'il est qualifié ou avancé. Donc, ici, on est en présence d'un certificat RGS deux étoiles délivré par l'autorité de certification ChamberSign. Donc, toutes ces informations aujourd'hui sont valides au moment où on consulte la facture, mais il va falloir aussi les archiver pour faire la preuve de cette signature dans les années qui suivent la consultation de cette facture. D'où l'importance de l'archivage électronique qui va servir de preuve pour vérifier la validité d'une facture électronique et lui reconnaître une valeur juridique. Il y a trois cas à suivre, donc la signature ou cachet électronique pour un fichier PDF, une traçabilité complète pour la piste d'audit fiable et l'EDI. Et archiver aussi, c'est l'ensemble des informations qui doivent être conservées de manière sécurisée car il constitue le fichier de preuve à fournir en cas de litige. Donc, l'autorité de gestion de la preuve a émis une politique de gestion de preuve au niveau technique, sécurité et juridique. Donc, il y a archivage et aussi politique d'archivage. Donc, on va principalement s'intéresser aux factures. Donc, depuis 2008, dans le cadre commercial, le délai de conservation est de 10 ans et pour le délai plutôt fiscal, il est de 6 ans. Donc, on va partir sur un délai de conservation des factures de 10 ans pendant lequel on devra être capable de fournir tous les éléments, pas seulement la facture, mais tous les éléments de la piste d'audit si nécessaire. ce qu'il faut connaître pour vos différents logiciels métiers et connecteurs, c'est qu'il y a des normes à respecter. Parmi ces normes, il y a la 42.0.13 qui concerne plutôt l'échange d'informations pour l'archivage, qui concerne aussi bien l'infrastructure que la solution et les process. Dans les autres normes à connaître, il y a la 42.0.20 qui fait référence plutôt à la notion de stockage dans un coffre-fort électronique pour la conservation d'informations numériques dans des conditions et de nature à en garantir leur intégrité. Et la dernière norme qui permet la destruction du papier et de la copie conforme qui est la 42.0.26 qui va garantir tout un processus de dématérialisation. Là, on va faire une petite synthèse. Qu'est-ce qu'on doit retenir en termes de dématérialisation fiscale ? On l'a vu, pour être conforme fiscalement, il faut respecter ces trois principes fondamentaux l'authenticité. Il faut pouvoir prouver l'authenticité de la facture, il faut pouvoir prouver son intégrité et il faut qu'elle soit lisible. Pour ça, la réglementation nous donne principalement trois moyens. Soit d'utiliser un EDI qui répond aux contraintes légales, en particulier la vérification des messages, la constitution et la mise à jour du fichier des partenaires et l'archivage et la restriction des factures. Le second moyen, c'est la signature électronique qualifiée. je vous rappelle, fondée sur un certificat qualifié, au moins RGS 2 étoiles, et créée par un dispositif de signature sécurisée. Le dernier moyen, c'est d'utiliser une piste d'audit fiable. Là, il va falloir documenter les processus et puis tracer toutes les opérations pour prouver que votre facture est une facture réelle. Rapidement, dans les deux premiers cas, le DI et la signature, fiscalement parlant, le rapprochement n'est pas exigé, mais évidemment, c'est aussi une obligation comptable. Et enfin, toujours dans le process de la dématérialisation fiscale, le dernier point, c'est qu'il faut que la facture soit archivée selon les normes en vigueur. Voilà, donc ici, on vous résume quels sont les avantages clés de la dématérialisation fiscale. Tout d'abord, en termes de rapidité, on cherche à accélérer le traitement des factures, on accélère la rapidité de transmission, on détecte plus vite les litiges, on émet plus vite le type de paiement, etc. Il y a un gain financier puisqu'on va diminuer tout ce qui est traitement papier, donc on va diminuer l'émission des frais postaux et on va supprimer ce qui est frais d'archivage physique du papier, ce qui peut vite coûter très cher. Et puis, il y a un aspect sécurisateur, on peut plus facilement faire disparaître des erreurs de saisie, on peut garantir l'authenticité et l'intégrité des factures, c'est tout l'objectif de ces normes. Et donc, on a un suivi plus rigoureux des factures en réception et en émission. Voilà, donc sur ce slide, en fait, on vous a mis quelques définitions qui reviennent souvent autour de la dématérialisation qu'est-ce que c'est qu'un titre original, qu'est-ce que c'est que la durabilité d'une copie, un support durable, une copie, bon, toutes ces définitions, je ne vais pas passer dessus, on vous laissera les consulter par la suite sur la présentation. Voilà, qu'est-ce qu'une copie fiable aussi, c'est important, Fabric, on en a parlé au début. Maintenant, on va en venir aux solutions, en fait, que Télino peut vous apporter pour répondre à vos besoins de dématérialisation fiscale. Alors, Démabox, c'est notre solution de dématérialisation globale et fiscale des factures. Donc, l'objectif de Démabox, c'est de prendre en entrée n'importe quel type de facture, EDI, papier, PDF, de traiter ces factures, d'en extraire les données et puis de vous les restituer. Donc, vous pouvez utiliser Démabox, quelle que soit votre position dans la chaîne commerciale, que vous soyez metteur de factures ou que vous soyez acheteur. Donc, Ivy Corus, c'est un outil, en fait, qui a pour but de simplifier la vie des fournisseurs des structures publiques. Donc, je vous rappelle, l'État impose, en fonction de la taille des entreprises, il y a un calendrier différent, mais globalement, la tendance est celle-là que les factures pour le secteur public soient déposées sur le portail Corus. Pour ceux qui ont essayé, on sait bien que le dépôt des factures sur Corus, il y a beaucoup de saisie, c'est un peu rébarbatif. Donc, le but d'Izzy Corus, en fait, c'est de simplifier ce procédure-là. Donc, le fournisseur va déposer son PDF sur le portail Easy Corus et nous, en fait, on va en extraire les données et on va déposer la facture sur Corus en son nom sans qu'il y ait besoin de saisie supplémentaire. Donc, Adélis, c'est notre solution d'archivage à valeur probatoire. On en a parlé tout à l'heure avec Fabrice, vous savez que c'est un point important de la dématérialisation fiscale, de pouvoir archiver. Donc, Adélis, il vous permet de gérer tous les types de fichiers, PDF, documents numérisés, images, etc. Il vous permet, en fait, de consulter et de communiquer ces archives. On peut planifier des campagnes de destruction régulière de documents puisqu'on sait, les archives, on doit définir un cycle de vie. On en a parlé tout à l'heure, disons, pour les factures. Adélis permet d'avoir un versement des archives fortement contrôlées. On vérifie plusieurs points, on fait une vérification anti-virus, on vérifie que c'est conforme à la politique d'archivage, on vérifie que le fichier en lui-même est conforme, qu'on a bien les bonnes métadonnées, etc. Voilà. Donc, on intègre ainsi les formats de conservation qui sont normalisés et standardisés puisque, vous le savez, un des difficultés quand on a des temps d'archives assez longs comme 10 ans par exemple, c'est qu'il faut assurer que le fichier qu'on a archivé soit toujours lisible. Voilà. Donc, si je dois résumer, l'état d'esprit de nos solutions, on les conçoit pour améliorer la qualité et la traçabilité de l'information. On l'a vu tout à l'heure dans les avantages de la DEMAT, c'est augmenter la rapidité de traitement des opérations sur des volumes importants. Et puis, le but aussi, c'est de simplifier les processus. On n'est pas là pour complexifier la tâche de vos collaborateurs, c'est l'inverse, on est là pour la simplifier et afin que vos collaborateurs puissent se concentrer sur les tâches importantes. C'est une forme bonne à rajouter. Tout ça, évidemment, en partie, en grande partie, dans le but, diminuer vos coûts. Tâche de vie, c'est une sorte de et d'enverte. Ça, c'est une sorte de